Il existe de nombreuses races dans l'univers, de très nombreuses races, et ces races en fait découlent de l'intervention de celle que nous appelons Marie. Mais cette entité, cette force de l'esprit saint, en fait, a la possibilité de prendre chair. Donc elle est considérée aussi comme la reine de la matière. Elle intervient dans certains univers, comme le nôtre par exemple ici, et elle a été à la source mère génitrice de toutes les races de l'univers, et ça remonte à des millions, millions, voire des millions d'années. Même celui qui a été nommé Yadel Baout, le démiurge, a été conçu par sa matrice, puisqu'elle avait en ce temps-là une mission aussi dans cet univers. Donc elle rappelle à tous ses enfants l'amour, la paix et la joie, parce que c'est ce qu'elle est et c'est ce que nous sommes. Donc ça remonte dans l'histoire, on se rendra compte en fait qu'elle laisse des traces de partout. La fameuse Pistes Sophia, ou Pistis Sophia, et bien c'est elle, c'est un de ses noms, en tout cas une vibration, une vibration mère. Elle était reine à cette époque-là aussi de tout ce système solaire. Elle avait un autre nom aussi, puisqu'à un autre moment donné, elle s'est réincarnée, comme elle le précise aussi dans certaines canalisations, via le Chanel français Jean-Luc Ayoune. Barbelu a été un de ses noms, connu aussi, de grands mystiques. Nout, la grande déesse mère, entre guillemets, qui est également la mère généticienne de Uras, la génitrice en chef de Uras, qui à cette époque-là était effectivement considérée comme un grand laboratoire expérimental. Mais ça n'a jamais été véritablement la vérité, puisque vous savez que la conscience collective est prise en fait dans une illusion, dans un espace-temps qui en vérité n'existe pas. C'est juste en fait une illusion, cet espace-temps dans lequel nous nous situons tous actuellement. Mais en fait, nous avons toujours été. Et la mère céleste rappelle à ses enfants, rappelle en fait à tous ses frères et sœurs aussi, puisque nous ne sommes pas non plus que ses enfants. En tant qu'esprit libre, on ne peut pas être enfant d'un autre esprit. Nous sommes, par définition, un. Donc, pour elle, effectivement, la race humaine fait partie de son intervention. C'est elle qui a donné naissance à ce génome sur Terre. Et ça remonte à de très, très, très nombreuses années. Donc, certains scientifiques se sont amusés en fait à manipuler le temps et l'espace qui fait que ce système solaire s'est retrouvé à maintes reprises dans, comment dire, dans une histoire différente. Voilà ce que c'est en fait que le temps. Il n'existe pas, vous savez très bien, dans lui, en unité. Quand vous vivez cette paix sidérale, vous ne pouvez pas parler de temps, c'est terminé. Tout ça n'existe plus. Et quand vous pénétrez de nouveau la conscience, vous vous rendez compte, effectivement, qu'elle est tributaire, cette conscience d'un espace et à un certain niveau d'un temps. temps. Donc, vous savez très bien que ce n'est pas la vérité. L'éternité de qui vous êtes, l'éternité de qui nous sommes, n'a strictement rien à voir avec l'espace et le temps. Donc, à force de manipuler l'espace et le temps, ils ont fini par créer ce qu'on appelle des boucles spatio-temporelles. Et du coup, le système solaire s'est retrouvé lui-même enfermé dans une boucle qui dure depuis 320 000 ans, un peu plus de 320 000 ans même. Mais cela prend fin aujourd'hui grâce à la précession des équinoxes. Et donc, ça arrive en fait avec une espèce de toulle, une espèce de cerise sur le gâteau, puisqu'il y a aussi l'intervention dans tout ça, dans cet alignement, on va dire, stellaire, alignement cosmique. L'intervention aussi de Ercobulus, Nébéro, peu importe comment vous la nommer, mais ça sera toujours la même, de toute façon. Donc, il y a beaucoup de facteurs, cette fois-ci, qui fait que, eh bien, ce qui avait été considéré comme enfermé ne le sera plus. Il n'y aura plus possibilité, en fait, de vivre cet enfermement ici, en tout cas dans ce système solaire. Donc, l'Erasque, Pistis Sophia, peu importe, Barbelu ou Nut, peu importe son nom, en fonction de ses réincarnations. Donc, ce qu'elle a créé, à la base, était en fait des êtres humanoïdes, totalement avec la pleine conscience et la pleine intelligence. Mais aussi, mêlée, son sang a été aussi mêlée avec d'autres races aussi, en parallèle, mais qui, à la base, en fait, c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Mais en fait, ça vous montre tout simplement que le temps n'existe pas. Parce que, quelle que soit la réincarnation de certains, enfin, en tout cas, il y a certains peuples qui vivent, en fait, dans des espaces-temps qui sont différents des nôtres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces espaces-temps, à un moment donné, s'annulent. Même s'ils sont différents, ils s'annulent. Parce que la mère génétrice, en fait, a utilisé quelque part, a combiné quelque part, toutes les cellules souches, à la base, pour créer, en fait, toutes les races connues, voire même inconnues. Parce qu'il y a de nombreuses races qui nous sont inconnues et qui ne font absolument pas partie de cet univers, et ni de l'espace-temps, même de cet univers. Donc, on l'appelle la reine de la matière parce que, justement, elle a eu cette possibilité, dès le départ, de créer, en fait, les races souches, hein, comme celle de Sirius, celle de Vega, il y a énormément, Altair, etc. En fait, toutes les races, toutes les races, hein, en tout cas des mondes libres, savent pertinemment et reconnaissent pertinemment la mère génétrice de tout temps. Donc, ça concerne exclusivement la forme carbonée, puisque vous savez très bien qu'au-delà, en être-té, par exemple, ça n'a rien à voir avec Marie. En être-té, c'est l'être-té. Il n'y a plus rien. Il y a juste l'esprit. Il y a juste ce que vous êtes, en fait, en éternité. C'est pas Marie qui a créé les archanges, par exemple, hein. Donc, on est bien d'accord. Donc, au-delà des dimensions supérieures, ça n'a plus rien à voir avec Marie, même si Marie a possibilité, comme nous tous, hein, de prendre différentes formes en fonction de différentes dimensions, oui, puisque c'est notre nature intrinsèque de changer de forme en fonction de la dimension, puisque ce n'est plus du tout la même densité, hein. Ce n'est plus du tout la même densité de la lumière, en tout cas, voilà. Donc, plus la lumière, en tout cas, la longueur d'onde, si vous voulez, est courte, et plus vous êtes léger, éterrisé. Donc, forcément, à un moment donné, vous allez vous retrouver telle une onde, en fait, qui circule de partout, et qui fait partie de tous ces maîtres d'œuvre, hein, les maîtres d'œuvre. Après, il y a les agenceurs, et il y a les administrateurs, etc., de ces mondes-là. Et là, les administrateurs, on rentre déjà, on pénètre déjà la lumière un peu plus dense. On se retrouve la plupart du temps dans les mondes carbonés. Mais, je le répète, il n'y a pas de gouvernement. Je dirais, le seul gouvernement qui existe, il est divin. Mais il n'y a pas des gouvernements tels que vous les connaissez sur Terre. C'est impossible. C'est impossible. On voit là, justement, et je rejoins peut-être ce que l'Archange Anel a dit, ou, peu importe, le commandeur des Anciens a dit, au sujet de la précipitation de ses forces, hein, sur Terre, puisqu'il s'agit de la précipitation des forces, mais de la lumière déviée, qui a fait que, eh bien, sur Terre a été précipité un petit peu tout et n'importe quoi. J'aime bien dire, effectivement, que c'est une espèce de gigantesque pot-pourri. Pot-pourri, vous savez, un pot-pourri, c'est rempli de fleurs séchées, de différentes variétés, de senteurs. Eh bien, là, c'est un peu la même chose qu'on retrouve sur Terre. C'est un gigantesque pot-pourri de différentes variétés, de mélanges de races, puisque vous voyez bien un mélange de races dans un seul même être, c'est-à-dire l'être humain. Donc, c'est une énorme, une colossale richesse, bien sûr. Mais si vous prenez aussi le règne des animaux, c'est un petit peu aussi la même chose. Vous allez retrouver, par exemple, chez le chat, l'origine syriaque, Syrius, bien sûr. Les êtres de Syrius A, il me semble, ont, ou B ou C, je ne sais plus trop, parce que ça, c'est encore, je dirais, mental, mais il faut vraiment le vivre, en fait, pour voir tout cela. Mais il y a effectivement des êtres chats, mais qui sont humanoïdes, c'est-à-dire qu'ils sont debout comme boue, sur deux jambes, avec des bras, des yeux, des oreilles, un nez, une bouche, eux ont des oreilles, ils ont des poils, ils ont une queue même, ils ont gardé ça. Mais vous avez, en fait, la forme, on va dire, déviée sur Terre. Et là, quand vous voyez un chat, ça n'a rien à voir avec Syrius, sauf la présence, parce que vous allez retrouver cette présence majestueuse, celle vraiment qui vous conduit à l'absolu, carrément, le chat, c'est carrément la manifestation de l'absolu ici même. Moi, j'ai toujours dit, et même en thérapie, que quand vous avez des ennuis ou quoi que ce soit dans votre vie, et bien, faites comme le chat, posez-vous, et vraiment observez-le, et vous allez voir. Il va tout vous raconter. Il va tout vous raconter, il va tout vous montrer, il va vraiment vous montrer qui vous êtes. C'est magnifique d'avoir ces êtres tout auprès de nous. Mais, bon, dans ces forces précipitées, vous voyez ici, le chat, par exemple, il est aussi en proie à la prédation. Il y a ce système de reproduction, un peu aussi comme les humains. Tout a été, en fait, dévié. Il y a cette frénésie au désir, parce qu'ils ont aussi cet instinct de désir, de reproduction, cet instinct de survie à un certain niveau, bien sûr, mais ça, ça fait partie de la lumière déviée. Chose qu'ils n'ont absolument pas sur Sirius. Il n'y a pas du tout de système de reproduction. Ça ne fonctionne pas comme ça, en tout cas. Il y a fusion-communion qui fait que, à ce moment-là, il y a accueil par des processus, on va dire, scientifiques autres que de passer par une matrice, en fait, on va dire, charnelle. Comme Pistis Sophia ou Barbelu l'a fait, comme tous ces maîtres généticiens, ou généticiennes, ces saintes mères accoucheuses l'ont fait de tout temps, ici, même sur Terre. Mais, en parlant de ça, quelque part, je dirais que l'être humain, le genre humain, porte en lui, en tout cas la mère, cette mère qui est génitrice, ici, sur Terre, cette femme qui est génitrice, porte naturellement cette histoire. Elle porte ce gène de sainte mère accoucheuse. Elle devrait l'être. Elle l'est, en vérité. C'est pour ça qu'on a toujours dit que la création de la mère, eh bien, quelle qu'elle soit, elle l'est, par nature, sacrée. Sacrée. Mais je ne pense pas, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis des éons, que la femme, quelle qu'elle soit, surtout en Occident, surtout dans les pays capitalistes, là où ça tourne carrément à l'envers, qu'elle considère sa propre création comme cela. Certaines femmes, oui, qui, effectivement, ont des lignées très proches de Sirius, on appelle ça les mères poules, comme disait le commandeur des anciens, et c'est tout à fait juste, je le rejoins à tous les niveaux, dans tous les cas. Oui, bien sûr, la mère poule. Mais, bon, vous voyez bien qu'il y a aussi cet instinct, malheureusement, quelque part, de prédation, quoi qu'il arrive, il y a une espèce de possession inconsciente, par rapport aux enfants. Il y a quelque chose que les mères, ici sur Terre, ne veulent pas lâcher. À un certain niveau, je dis bien. Donc, je ne mets pas non plus tout le monde dans le même sac, il n'en est pas question, puisque vous savez très bien que, par nature, nous ne pouvons absolument pas être figés. Donc, nous ne pouvons pas figer qui que ce soit ou quoi que ce soit, surtout en incarnation. On est suffisamment figés comme ça dans la forme, pour l'instant, mais nous avons, bien sûr, nous voyageons en esprit libre. Ça, c'est complètement évident, et ça va l'être de plus en plus pour chacun d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, un jour, ça va venir, ça va venir vous prendre, au moment où vous ne vous y attendrez le moins, bien sûr. Donc, il y a eu un système de prédation, mais ce système de prédation, il a été fait, en fait, ça montre clairement que, quelque part, que là, sans avoir lu l'histoire de quoi que ce soit ou qui que ce soit, vous voyez clairement, en observant, en fait, tout autour de vous, que cette prédation, ce n'est pas, en fait, de nature solaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas chéristie, la prédation. Ce n'est pas l'être divin, la prédation. C'est autre chose. C'est carrément quelque chose qui a été dévié. On parlait de chat tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, le pauvre chat, il est là, il s'est retrouvé sur quatre pattes. Donc, il n'a pas du tout... Il ne peut pas, en fait, vivre comme l'être humain, c'est-à-dire la terre au ciel et les pieds ancrés sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas, en fait, cette verticalité. Donc, ceux qui ont joué avec la génétique ont précipité, justement, ces forces-là et ont manifesté ces formes de manière volontaire. Volontaire. Et donc, ces petites formes à quatre pattes se sont retrouvées, quelque part, aussi piégées dans une sorte de parodie, on va dire. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est carrément, en fait, une parodie qui vit ici, sur terre. Un peu comme le genre humain, dans cette forme carbonée. Puisque ceux qui sont libres savent pertinemment qu'ils ne sont pas ça. Pour le vivre, bien sûr. Mais le chat ne se pose pas de questions non plus. Il vit ce qu'il a aussi à vivre tranquillement. Il sait intrinsèquement que, de toute façon, il n'est pas ça non plus. Mais il ne vit pas comme l'être humain, avec des sentiments. Il n'y a pas du tout ce corps émotionnel. Il y aura un corps causal, bien sûr, de toute évidence. Mais ce n'est pas aussi exagéré, on va dire, que l'être humain. Mais par contre, il sera aussi en proie à la prédation à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, ici, de chaîne alimentaire. Ça fait référence un petit peu à certains peuples dans l'univers. Et bon, ils sont quand même minoritaires. Mais effectivement, il y a des êtres dans l'univers qui vivent de ça, qui vivent de prédation. Donc, on voit, en fait, qu'il y a eu un méli-mélo, en fait. Il y a eu carrément, en fait, une manipulation génétique pour précipiter ce genre de choses. Ici, là, vous ne demandez rien à personne, mais un chat comme un chien ou un cheval, vous prenez l'exemple, il y a des bestioles, on va dire, forcément indésirables, qui viennent vous empester la vie alors qu'en fait, vous n'avez rien demandé. Par exemple. Et bon, ça, ce n'est pas normal. Le coup des moustiques, le coup, par exemple, des tics, qui viennent carrément, en fait, s'imposer et vous mordre et vous aspirer votre énergie vitale. C'est un exemple de prédation. Et là, vous ne demandez rien à personne, il est là comme ça, paf ! Il intervient comme ça, paf ! Il monte sur vous, il ne demande rien à personne, il s'impose, en fait. Voilà, donc il y a des choses qui ont été précipitées et qui n'ont rien à voir, en fait, avec ce que nous sommes. Donc, à force de voir tout cela, d'observer tout cela autour de nous, à un certain niveau, on ne peut qu'en rire, on ne peut que sourire, on peut même avoir de la compassion par rapport à ça. Mais vous savez, les animaux, quand ils nous regardent, ils ont quelque part un peu le même regard vis-à-vis de nous. Parce qu'ils nous sentent, ils sentent aussi, bien sûr, cette forme d'éternité, cette éternité, ils la vivent aussi à un certain niveau. C'est pour ça que je vous disais, attention, ne considérez jamais l'animal de manière inférieure à vous, jamais, au grand jamais, parce que ce sont des frères et des sœurs à quatre pattes qui ont été volontairement mis à quatre pattes. Et ce n'est pas eux qui ont choisi, c'est comme ça. Ça s'est fait comme ça. Maintenant, le fait d'avoir petit à petit cette conscience individualisée, effectivement, ça va pouvoir leur permettre de rejoindre leurs contrées stellaires, leurs origines stellaires. Les chats comme les chiens. Je ne parle pas des cétacés parce qu'eux ont toujours été les grands gardiens de la Terre, et heureusement qu'ils étaient là. Ça a permis de maintenir un certain équilibre aussi, dans les mers et tout autour. Donc, n'oubliez pas que cette planète-là est par nature aquatique, que son origine stellaire est Sirius, bien entendu. Ce sont des mondes aquatiques. Donc, c'est une planète à polarité féminine, bien entendu. Et que, donc, cette vibration, en fait, de la mer, de l'eau, de la matrice, comment dire, fait que, naturellement, le genre humain va se tourner naturellement et il va y avoir une attraction très forte pour l'élément eau, pour les eaux de la matrice. Donc, ça vous prouve clairement que l'être humain, par nature, a automatiquement une lignée syriaque. Automatiquement. Vous la retrouvez en chacun, cette lignée syriaque. Et Marie, quelque part, a aussi cette fierté, son devoir et son rôle de mère, de vous rappeler aussi à l'ordre. Naturellement, elle le fait. Donc, dans le monde des cétacés, vous voyez aussi qu'il existe aussi une forme de prédation. Par exemple, les dauphins ont besoin de poissons pour se nourrir. Les baleines de plantons, etc. Donc, vous voyez bien que la prédation, ici, ne peut pas être empêchée. C'est comme ça. Ça s'est précipité comme ça. Mais, il y a simplement à accepter cela. Et passer au-delà de tout ça. Ne surtout pas se limiter à ça. Ça ne sert à rien de pleurer devant une assiette avec un rôti de veau ou un rôti de porc ou une tranche de jambon ou peu importe. Ça ne sert à rien du tout ce que vous faites là. C'est des passages comme ça de la conscience, des prises de conscience qui sont claires, bien entendu, évidemment. Mais ne vous limitez pas à ça. Puisque de toute façon, ici, vous ne pouvez rien changer. Il n'y a rien à changer. Parce que vous êtes, naturellement, va dissoudre cela. Et je dirais qu'à force de vivre de plus en plus stable dans vos structures, vous allez vous apercevoir que vous pouvez tout consommer. Vous pouvez tout consommer. Il n'y a pas du tout d'étiquette à donner sur « je suis végétalien, végétarien, patati patata ». Vous pouvez ne plus manger de viande, effectivement, parce qu'il y a des structures qui ne supportent plus les viandes. Mais pour un temps, vous allez voir, les laitages, etc. Et à un moment donné, d'un seul coup, si vous avez, par exemple, certains triangles qui s'activent au niveau de la tête, si vous avez l'élément terre qui s'active au niveau de la tête, d'un seul coup, le corps va avoir besoin de quoi ? Eh bien, de légumes racines, ou alors même, des fois, d'animaux, d'animaux de la terre. Si à un moment donné, vous avez, je ne sais pas, le triangle X qui s'active, c'est l'eau, eh bien, d'un seul coup, vous allez avoir une envie terrible de consommer du poisson. Des choses qui arrivent de la mer, des crustacés, etc. Bon, ça, c'est l'activation de « is », c'est le triangle de l'eau. L'air, ça sera les fruits, tout ce qui pousse en l'air, effectivement, comme ça a été bien expliqué. Mais, vous allez voir que ces explications-là vous montrent clairement, en fait, qu'il y a vraiment une mécanique qui est carrément tangible pour chacun d'entre nous. Le feu, ça peut se traduire par multiples choses. Ça peut être des épices corsées, ça peut être des céréales, des choses à base de farine. Il y a énormément de choses au niveau du feu, le besoin d'un seul coup de se mettre au soleil. Il y a vraiment un appel d'un seul coup de se mettre, vraiment de prendre le soleil. Voilà, donc, il n'y a pas, ce n'est absolument pas à figer, en fait. C'est sur le, il y a des besoins, il y a des besoins qui jaillissent spontanément. C'est pour ça qu'il est très important d'écouter les besoins du corps et non pas forcément les besoins de son estomac. Parce que là, pour chacun d'entre vous, vous allez voir, en fait, clairement la différence entre vraiment l'appel du corps, les besoins du corps et les besoins de la conscience. À un certain niveau, la volonté, je dirais, quelque part de l'ego ou ce qu'on appelle aussi les petites habitudes. Donc, bien sûr, après, au niveau des races, bien sûr, qui ont été précipitées à un certain niveau en troisième dimension, vous retrouvez aussi, bien sûr, les lions, les lions d'Arcturius, le peuple lion, les phylidées aussi d'Orient. Peu importe. Certains, vous voyez bien qu'eux aussi, ils ont été réduits à quatre pattes. Et puis, en plus, ils ont besoin, comme nombreux, de s'alimenter. Donc, ils vont chasser. Et puis, ils vont se mettre à pourchasser, finalement, des races aussi qui appartiennent à d'autres univers, mais qui ont été aussi parodiées ici sur Terre, et ainsi de suite. Ils ont en fait, en fait, une espèce de chaîne alimentaire. Ils se sont amusés à ça. Alors qu'en fait, on n'a rien à voir, strictement rien à voir avec tout ça. Mais encore une fois, bon, eh bien, ce n'est pas à rejeter. On est bien d'accord. Simplement à réfuter. Donc, Marie, ou l'Esprit Saint, peu importe, manifeste, incarne, entre guillemets, la félicité. Donc, c'est un monde complètement opposé à tout ce que nous venons d'énumérer. C'est là, justement, où il n'y a aucune place à la prédation. Là où il n'y a absolument aucune place à l'illusion, quelle qu'elle soit. Et elle rappelle à tous ces enfants de la Terre qu'ils sont ceux-là. Félicité, pure félicité. Vous pouvez passer par tous les stades. L'extase, l'intase, la béatitude, Shantinilaya, tout cela. Voilà. Tout cela n'est que pure joie. Ce n'est que ça. Ce n'est que pure joie et légèreté. C'est la vérité de qui nous sommes. Sans exception. Alors, bien sûr, après, si vous croyez au jeu de rôle de chacun sur Terre, effectivement, vous allez avoir des problèmes. Effectivement, vous allez rencontrer la souffrance. Puisqu'on vous fait croire, en fait, à un monde qui, en vérité, n'existe pas. On vous fait croire en plein de choses sur Terre qui n'existent absolument pas. C'est simplement à vous de voir tout cela. Non pas d'accuser, mais de voir tout cela, effectivement, qu'il y a eu, effectivement, manipulation. Il y a eu précipitation de force, en fait, qui ne sont pas, en fait, en concordance avec votre véritable nature. Ici, vous ne pouvez pas voyager comme les archanges, c'est-à-dire penser à la minute qui suit de voyager et de vous retrouver dans une autre dimension instantanément. Non. Non, en tout cas, le corps, il reste encore figé. Il est encore là dans les structures, éphémères, bien sûr. C'est cela dont vous devez vivre aujourd'hui. C'est cela pour lesquels vous êtes tous invités à vivre. vous êtes dans des structures éphémères. Mais ce que vous êtes, en vérité, est éternel. C'est juste ça. Donc, vous êtes une aide précieuse pour les personnes âgées, par exemple, qui ne comprennent pas trop, qui ont peur aussi de ce passage, qui sont persuadées, encore une fois, que de l'autre côté, il n'y a plus rien et que c'est le néant, il n'y a plus rien et c'est la panique à bord, en fait. Les gens ont peur, pour certains, ils ont peur de la mort. Effectivement, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués à cela. Jamais. Et si vous regardez tout ce qui se passe aussi sur Terre, rien et personne ne vous a éduqué à cela. Tout a été fait ici sur Terre pour vous précipiter dans des croyances, dans des choses qui ne sont pas la vérité, qui ne sont pas la réalité universelle. vous avez des sons, ils ont utilisé les sons, ils les ont précipités, il y a eu manifestation dans la matière. ça a créé ce qu'on appelle des engrammes. Donc, vous avez en fait l'effet des vaccins, par exemple, où on parle effectivement de dépôts de particules d'aluminium qui viennent aussi brider l'ADN. C'est un petit peu comme le système des chemtrails qui va essayer d'empêcher la circulation, la libre circulation des particules adamantines sur Terre. vous avez exactement le même effet avec les vaccins. Donc, à l'inverse, les gens qui sont en fait responsables de ces campagnes, quelque part, ne sont pas informés pour certains. La majorité du temps, les gens qui travaillent pour les administrations territoriales ne sont absolument pas informés de tout ça. Ils ne savent pas en fait. Ils vous balancent des choses comme ça parce que, soi-disant, le gouvernement a décidé que ça serait comme ça. Mais, vous voyez bien que ce n'est pas des êtres libres. Ce sont des êtres qui sont remplis d'orgueil, qui sont remplis de vanité et qui sont dans la course du pouvoir et qui n'a rien à voir avec un être libre. Jamais, au grand jamais. On est loin du grand sage. Rendez-vous compte. On est loin du grand sage. Et ces êtres-là, bien sûr, ont une lignée voire une origine stellaire très forte. La plupart du temps, ce sont des reptiliens ou des dracos qui se sont amusés en fait à précipiter des forces et se sont eux-mêmes incarnés voire réincarnés pour continuer en fait leur petit jeu de rôle ici, tranquille, sur Terre. Mais en fait, en faisant ça, ils ont précipité aussi d'autres êtres comme vous et moi aussi à un certain niveau, bien sûr. À suivre, à les suivre quelque part et à leur faire confiance. Mais non, vous voyez bien que la vie n'a rien à voir. Vous n'êtes tributaire de personne. Vous ne devez rendre de compte à personne. Même pas à votre mère céleste. Non, Marie, elle vous rappelle simplement qui vous êtes. Elle ne vous demande pas de payer des impôts en fin de mois, enfin en fin d'année. Voyez, ce n'est pas du tout le même monde. Il y a les prédateurs d'un côté et la majesté, la grâce de l'autre côté. C'est à vous de voir aujourd'hui où vous en êtes. Non pas de vous y opposer, mais de voir tout cela, de voir les sarcasmes, de voir le cinéma grandeur nature qui se déroule sous vos yeux et qui ne sera jamais la vérité, bien sûr que nous. Mais ces frères et ces sœurs qui ont précipité ces forces, eh bien, à un certain niveau, ils se sont perdus aussi, eux, dans cet espace-temps, dans cette boucle temporelle. Ils se sont perdus. donc aujourd'hui, ça ne sert à rien, mais strictement, on n'a rien de s'opposer à quiconque ou de s'énerver ou de se fâcher. Ça ne sert à plus rien parce que ces êtres-là aussi, comme vous, ont un cœur. ils verront à un certain niveau, ils vivront aussi ce que vous vivez ou s'ils ne parviennent pas à entendre quelque part l'appel de la mère, l'appel du cœur, l'appel de l'amour, eh bien, à ce moment-là, un des éléments viendront les chercher. Et vous le savez très bien. Lorsqu'il n'y a pas eu de fusion avec tous les éléments, vous ne pouvez pas vivre ce que l'on appelle l'éther primordial. donc, ils continueront effectivement leur incarnation dans un autre système mais plus sur Terre. Ça, c'est terminé. Ça a été dit il y a très longtemps, il y a de nombreuses années et je l'ai annoncé moi-même dans le manuscrit de la guérison de l'humanité. Une grande histoire d'amour. Par la voix de Marie, bien entendu. Alors, bien sûr que ces êtres-là, ils adorent faire de l'humour. Ils adorent, en fait, comment dire, ils aiment les choses simples aussi de la vie, bien sûr. Mais ils sont constamment pris dans des croyances, dans des projections de tout type. Ils se font des films constamment et projettent. Alors que la grâce en est tout autrement. Quand la grâce est là, vous ne savez pas, en fait, ce que vous allez faire demain. Vous allez avoir une petite idée, bien sûr, comme tout le monde. Si vous avez des enfants à amener à l'école, par exemple, bon, vous savez que vous allez vous lever. mais est-ce que véritablement, vous allez vous lever ? En fait, vous n'en savez rien. Celui qui vit cet état de grâce permanent, il ne peut pas véritablement savoir ce qu'il va faire demain. Déjà, il commence par disparaître quand il ferme ses yeux. Mais il ne sait pas non plus s'il va réintégrer la forme le lendemain. Voilà. Donc, les êtres qui se prennent, en fait, pour les gouverneurs, pour les gouverneurs, eh bien, ne savent pas, en fait. Ils sont comme des enfants qui ont été lâchés, en fait, dans une arène. Ils continuent à jouer, en fait. Ils jouent. Et puis, ils se prennent pour des êtres suprêmes, des êtres de tout pouvoir, bien sûr. Ils utilisent plein de signes pour vous en mettre plein à la vue et pour vous amanouer encore plus, croyants, persuadés, en vérité, qui continuent, en fait, à vous endormir. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, surtout, en Occident et surtout, en France, en France, le français, en vérité, n'est pas aveugle. il est patient. Ce n'est pas la même chose. Il est patient et en même temps, non pas passif, je dirais, il va devenir de plus en plus passif quelque part à la violence parce que ce n'est pas sa nature et peu importe qu'il soit français ou pas. vous savez très bien que ce territoire, en fait, la France, dont j'avais annoncé, en fait, en 2008, 2009, dans la rédaction du manuscrit, est le pays protégé par Marie. Ce n'est pas pour rien. C'est un des pays qui sera effectivement un des derniers à se réveiller. Mais vous comprendrez pour quelles raisons il aura mis du temps, en fait, à se réveiller. et n'oubliez jamais que les derniers seront les premiers. Vous êtes tous sur la voie de la pacification, quelle que soit votre race, quelle que soit vos lignées. Parce que ce qui nous attend tous ici, dans cette forme, n'a strictement rien à voir avec tout ce qui a été connu. nous allons vivre, en fait, un processus qui n'a jamais eu lieu sur Terre. Donc, vous comprendrez que tout ce qui se passe actuellement, encore, dans les médias, dans les politiques, dans la société, à un moment donné, se dissoudra de lui-même, naturellement, tranquillement, comme si de rien n'était. C'est cela que la France va vivre. Ça n'empêchera pas certaines échafourées, bien entendu, mais elles seront minimes par rapport à ce qui vient. parce que l'amour appelle chacun. L'amour appelle chacun d'entre vous. Donc, quelle que soit la forme que nous empruntons, quand nous descendons ici dans cette dimension, en tout cas, cette dimension carbonée, et qui est appelée aussi troisième dimension falsifiée, falsifiée, parce que, justement, il y a présence de prédation, eh bien, vous voyez bien qu'il y a des forces en fait en confrontation. Il y a les forces de la lumière authentique qui vient forcément faire le ménage et qui vient chambouler un petit peu toutes les croyances, toutes les habitudes, tout ce qui se passe en fait ici. Mais vous ne pouvez en aucune manière échapper justement à cette prédation, que vous le vouliez ou pas. on est en proie à cela. Et je reviens par exemple sur des exemples concrets de tous les jours. La lumière authentique va nourrir, elle va apaiser, c'est un véritable boom, elle va nourrir toutes les cellules. Donc vous allez vous sentir léger, vous n'avez quasiment plus besoin de vous nourrir au niveau alimentaire. et puis les obligations de ce monde, par exemple un travail, fait que vous allez être en fait confronté aux lois, aux règles de ce monde. Donc vous n'aviez pas l'habitude effectivement de trop vous nourrir parce que vous vous sentiez par nature léger, le corps d'être il n'a pas besoin en fait de nourriture on va dire physique, dense, il se nourrit de lui-même en fait. Et bien là, de nouveau, vous allez devoir replonger en fait, vous allez devoir être happé, que vous vouliez ou non, vous serez happé par les lois de ce monde. Donc vous pouvez occuper un travail physique, et bien dans le travail physique si vous faites par exemple à la filée 7 heures minimum de travail dans la journée, et bien le corps va réclamer, il va réclamer la nourriture parce que justement il y a des équilibres énergétiques. On vous fait travailler 7 heures à la filée avec peut-être une pause allez on va dire de 30 minutes quand vous arrivez à prendre votre pause de 30 minutes. Donc vous voyez bien que tout ceci n'est pas normal en vérité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des êtres, des administrateurs de monde qui ont créé justement leurs propres administrations sur Terre mais qui ne sont pas du tout reliés à l'essentiel. Ils ont fait de ce monde ce qu'ils ont voulu faire. Le problème c'est que tout le monde suit, c'est qu'ils ont quelque part comment dire attiré la conscience collective dans leur propre dessin. Mais rien que cela, rien que cela, le fait qu'on vous demande de voter votez par exemple pour un gouvernement, voter pour un gouvernement, il y a déjà à la base prédation, il y a attraction, vision, attraction, il y a vraiment l'axe en fait complètement falsifié de base. en plus si vous vous reliez à ce son gouvernement, la première chose que j'ai fait un jour en réunion, dans une réunion simple, c'était avec mes collègues de travail, je vous donne un exemple comme tant d'autres, eh bien on parlait justement de sonologie, science du son et je leur disais mais vous n'imaginez pas une seule seconde l'impact d'un son dans les cellules. Et non, en fait ils ne peuvent pas imaginer, donc on a fait l'essai comme ça et je leur ai posé la question et je leur ai demandé qu'est-ce que ça vous fait quand vous prononcez le son gouvernement ? Qu'est-ce que ça évoque en vous ? Eh bien tout de suite il y en avait certains c'était voté, voilà l'engramme, voté. Et d'autres d'un seul coup ment, ils ont retenu ça, ment. Voilà. Donc comme je leur dis, alors pourquoi est-ce que vous continuez ? Puisque vous entendez, vous entendez quelque chose de concret, vous entendez quelque chose qui est vrai. Puisque les sons ils ne trompent pas, justement. C'est vibratoire. Alors pourquoi continuez-vous à alimenter ce genre de sarcasme ? Pourquoi ? Regardez tout ce qui se passe. Vous me demandez en plus avec tout paix de regarder les informations parce que justement je n'ai pas besoin de regarder les informations pour suivre les nouvelles du monde. à savoir une terreur tous les deux jours dans le monde à peu près. Et je pense encore que je suis gentille. Voilà, des choses qui se répètent en fait. Tout le temps. Constamment. Et en fin de cycle, au moment où Hercobulus va devenir visible, ça a toujours été pareil. de cycle en cycle puisqu'il y a eu en fait un piège, il y a eu un enfermement justement. Il y a eu en fait comme j'expliquais une boucle spatio-temporelle. Une boucle, la boucle ça veut dire que quand ça tourne en boucle ça veut dire que ça revient. Donc là, ce coup-ci, nous allons mettre tous ensemble fin à cette boucle. Et puis à un certain niveau ça est déjà terminé. Mais le collectif persiste encore dans ses croyances, dans ses persistances. Donc nous, effectivement, les informations elles vous arrivent de façon naturelle. Vous n'avez même pas besoin d'aller les voir. Elles viennent à vous naturellement. Donc comme je leur dis, c'est bien beau de recevoir ces informations mais qu'est-ce que ça va vous apporter de plus ? Pourquoi diable quelque part vous nourrir de choses qui sont mortes alors que vous, ce que vous êtes en vérité c'est vivant, c'est du vivant ? Voilà. Donc ce monde fait tout son possible pour ramener la conscience dans les mondes infernaux constamment. Donc vous ne pouvez pas y échapper. C'est comme ça. Et vous avez beau être stable, eh bien dans tous les cas, de toute façon, vous ne pouvez pas échapper à ça. Un autre son justement, puisqu'on parlait de son, et vous pouvez amuser la galerie avec ça. On fait un petit peu d'humour mais là, ça devient un peu moins drôle quand on sait l'enjeu qu'il y a derrière. Je vais vous donner un son, mesdames, messieurs. Soutien gorge. Et là, je vous demande qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Soutien gorge. Bon, il y a des mots en fait qui font partie de la débilité, je veux dire, entre guillemets, mentale de certains qui ont encodé ça en fait dans le conscient collectif. Et puis de génération à génération, c'est resté. Soutien gorge. Or, vous savez que le passage de la gorge est extrêmement important. Il fait partie de cette libération avec un grand L collectif. C'est le déploiement du verbe. Donc, imaginez un petit peu l'impact que ça a dans le conscient collectif. Et je vais vous dire quelque chose aussi. Vous n'avez absolument pas besoin, mesdames, de porter de soutien saint. Parce que c'est un soutien saint. Avant toute chose. Le fait qu'il comprime en fait ce soutien saint la porte ode et le point qui restit dans le dos et les points al et les points im au niveau latéral et bien ceux qui suivent depuis très longtemps les messages des archanges et de autres dimensions vous allez voir que c'est aussi une forme d'enfermement. Il y a compression au niveau de ces points. Et on vous fait croire effectivement que ça soutient la poitrine que ça va en fait embellir la poitrine. Mais non. Non. Ben non. Forcément. C'est carrément l'inverse qui se produit. Si vous étiez véritablement conscient de qui vous êtes vous prendrez soin de votre corps et depuis je dirais depuis le très jeune âge. Or vous n'avez pas été éduqué dans ce sens vous avez été éduqué dans une espèce de prise de facilité alors qu'il n'en est rien. libérez vos poitrines les femmes libérez-les et vous allez voir la différence à tous les niveaux. Il n'y a pas que les vaccins qui sont responsables de fibromes ou de nodules au niveau des seins de l'utérus etc. Il y a en première cause le soutien sain. Il existe aussi des massages à l'huile de sésame chaude par exemple ou à l'huile d'aloe vera pour vous aider aussi à des choses simples la vie vous montre des choses simples c'est votre responsabilité d'être attentif à tout ça et à chaque instant alors bien sûr on va nous dire oui dans ces cas là il faudrait tout reprendre à zéro mais oui mais en vérité vous n'avez pas bien le choix effectivement puisque tout ce qu'on vous montre ici est faux on vous éduque avec une base qui est fausse donc imaginez la suite alors maintenant attention ne faites pas d'amalgame c'est pas parce que vous êtes libre ou libéré vivant peu importe que vous ne devez pas apporter de soutien-gorge c'est pas vrai et même ce terme là il est complètement débile il vaut mieux en rire donc on parle de soutien-gorge vous soutien-seins vous voyez ce que je veux dire après on dépasse les mots on va au-delà aussi de tout ça parce que de toute façon vous ne pouvez pas refaire ce monde c'est terminé il est déjà mort il n'a jamais véritablement existé quelque part mais c'est clair c'est délicat ici parce que la présence de portails organiques comme on l'a vu aussi dans d'autres messages ne va pas forcément vous aider non plus puisque ces êtres là en fait sont sans un mais en plus ils ont cette capacité en fait d'être comment dire au niveau des trois premiers chakras donc ça veut tout dire ça veut dire que tout ce qui est fait référence au corps de désir ils en sont chez les partisans quelque part donc c'est très spécial ce qui se passe ici alors vous voyez bien pour le vivre pour nombreux d'entre vous que le corps de désir s'efface littéralement dans Shantini Laya il n'y a plus du tout cela il n'y a plus du tout de place pour ça on passe d'un monde à l'autre donc vous êtes tous invités à vivre cela à vivre cette simplicité à vivre cette joie et cette harmonie intérieure mais cette harmonie intérieure elle est à un moment donné manifestée aussi dehors c'est ce que vous êtes donc il y a un rayonnement qui amène de vous il ne peut pas passer inaperçu ce rayonnement mais vous serez naturellement confronté à ce monde parce que ce monde ne reconnaît pas ce rayonnement en tout cas il a beaucoup de mal à le reconnaître parce qu'il est figé dans des habitudes il est figé dans de vieilles croyances vous parlez vous partagez entre frères et sœurs de cette notion d'amour par exemple et bien l'amour que vous vivez l'amour que vous manifestez sur terre n'a strictement rien à voir avec l'amour qu'ils vivent eux la majorité du temps vous à la rigueur il vous regarde comme quelque chose de différent il vous demande même si vous êtes même de cette planète parce que vos propos peuvent littéralement les sidérer et en revanche vous êtes aussi sidéré par leurs propos aussi parce que vous n'en revenez tout simplement pas à quel point à quel point les gens vivent aussi et vivent encore dans de basses fréquences mais ils ne s'en rendent pas compte alors il y a beau y avoir le cœur pour tout le monde bien sûr il y a une reconnaissance de ce cœur il y a une simplicité une joie qui va venir s'exprimer naturellement et en paix mais aussitôt passé ils replongent de nouveau dans leurs habitudes donc on sent une espèce de colle il y a vraiment véritablement une colle collective et bien sûr les médias et tout ce que vous voyez autour de vous ça ne vous aide pas alors ceux qui dorment encore pour la plupart du temps même en plaisantant mais c'est une façon en fait détournée de vous dire ce qu'ils pensent en fait ils vont vous accuser d'être un mauvais citoyen vous êtes un mauvais citoyen puisque vous n'allez pas voter vous ne regardez pas la télé vous ne suivez pas les informations vous ne vous faites pas vacciner vous ne mangez pas forcément comme les autres à table voilà enfin en bref ça résume clairement la situation oui personne ne peut échapper à ça parce que vous êtes ici aussi sur terre pour servir pour servir aussi vos frères et vos soeurs quels qu'ils soient et les accepter tels qu'ils sont avant toute chose donc vous n'êtes pas ici pour les changer jamais mais simplement les laisser aussi dans leur délire les laisser expérimenter expérimenter jusqu'au bout jusqu'au bout parce que autant le gouvernement les gouvernements planétaires en fait vont s'accrocher jusqu'au bout avec l'apparition de Ergoblus puisque de toute façon il a été aussi annoncé qu'ils allaient encore pondre quelque chose qui allait encore en fait comment dire détourner davantage la conscience collective en faisant croire qu'il y aurait l'apparition d'un satellite ou je ne sais quoi en fait qui viendrait en fait occulter le soleil alors qu'il s'agit en fait de Ergoblus la naine brune c'est quand même pas rien à une planète qui fait quand même cinq fois la taille de Jupiter on va quand même vous faire croire que c'est un satellite qu'ils y vont quand même fort mais malgré tout cela malgré ces cancans malgré ces sarcasmes et bien vous serez invités à rester stable à rester tranquille parce que dans tous les cas on ne peut pas faire autrement donc qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? il n'y a aucune possibilité d'intervenir dans quoi que ce soit l'accueil dont parle la Mère Céleste c'est aussi cela c'est accueillir ce qui est et quand on accueille ce qui est on ne peut rien changer on n'est pas là pour changer quoi que ce soit on n'est pas là non plus pour dire oui à tout hein parce que vous n'êtes pas dupe attention alors quand nous entendons autour de nous des êtres qui osent prétendre et voir clairement que ce monde tourne à l'envers et bien ces mêmes êtres là qui se disent justement atterrés par tout ce qu'ils voient toutes les informations etc. en ce moment c'est clair que que il y en a dans tous les sens ils vous diront mais ce monde tourne à l'envers de toute façon oui mais au final je continue d'aller voter donc vous voyez un petit peu l'hérésie je ne sais pas à un moment donné inviter ceux qui prétendent vous gouverner invitez-les à tirer la courte paille hein ils se feront leurs petites affaires entre eux mais au final ils n'ont pas du tout besoin de l'opinion publique et vous le savez très bien puisque de toute façon l'opinion publique ben ils s'en foutent ils s'en foutent royalement puisque de toute façon tout est décidé d'avance donc ils continuent en plus à vous faire croire des choses qui sont fausses et puis ben vous les suivez malheureusement comme des moutons vous faites la queue pendant des heures dans les bureaux de vote rendez-vous compte rendez-vous compte de l'ineptie de l'hérésie en fait de ce cinéma donc ma foi ben s'il y en a qui veulent continuer à s'amuser ben ils vont s'amuser mais ils iront s'amuser ailleurs puisque de toute façon on vous a dit clairement clairement que ici sur terre c'est terminé la planète a décidé de changer de dimension elle le fait elle est en train de le faire et elle va se stabiliser en cinquième dimension même sur le plan collectif donc cette troisième dimension telle que vous la connaissez il n'y en aura plus il s'est passé des choses tellement graves dans cette précipitation en fait de la lumière déviée ici sur terre qu'il y a des êtres qui ont littéralement ouvert des sas sur les mondes infernaux et la seule façon de remédier à cela c'est de mettre fin à cette dimension donc on parle des fois pour plaisanter d'une bonne chute de météorites qui viendrait éradiquer tout ça oui ça va faire partie aussi de tout ça mais il n'y aura pas que ça le fait que cette dimension telle que vous la connaissez ne deviendra plus viable ça veut dire qu'il n'y aura plus possibilité en fait de vicarboner en troisième dimension puisque cette planète ascensionne donc sur une fréquence supérieure donc naturellement qu'est-ce qui va se passer ? vous allez naturellement vous adapter en tout cas pour ceux qui veulent rester en tant que futur gardien de cette planète en cinquième dimension donc vous allez naturellement avoir une forme adaptée à cela donc c'est pour ça il vaut mieux naturellement quitter ce monde en joie et vous ne pourrez absolument pas le regretter c'est impossible c'est impossible puisque vous ouvrez naturellement au monde libre vous allez directement vers les mondes libres là il n'y aura plus besoin de beauté non non tout cela en fait c'est déjà fini à un certain niveau donc accueillez accueillez la bonne nouvelle en joie accueillez cela en joie et puis et puis je vous dirai continuez peut-être à regarder sur l'écran de ce monde ce qui se passe effectivement là vous avez un cinéma à grandeur nature vous n'avez même pas besoin de vous enfermer dans une salle pour voir les projections il y en a en fait tous les jours tous les jours vos informations vous en balancent donc c'est voilà il n'y a même pas besoin d'avoir la télé parce que je vous dis naturellement ça vient vers vous vous pouvez compatir bien entendu pour toutes ces âmes en fait qui s'en vont spontanément quand elles subissent des départs assez violents comme quand elles sont prises dans un attentat etc ou quand elles sont prises aussi par les forces de l'élément le feu tout ce qui est en fait mise à feu explosion c'est aussi le feu c'est une manifestation du feu donc voilà donc ces âmes ont été prises par un élément mais ça leur permet aussi à un certain niveau d'être libérées voilà donc il y a effectivement peut-être souffrance et compassion à un certain niveau mais avant toute chose cela vise aussi votre libération totale maintenant bien sûr il n'y a pas du tout à complimenter qui que ce soit il n'y a pas à prendre parti je dirais sur quoi que ce soit qui que ce soit parce que les êtres qui sont aussi auteurs de cela qu'on appelle les terroristes aussi bon ben ils sont aussi en expérimentation ici sinon ils ne pourraient pas avoir ce genre d'attitude c'est impossible donc voilà donc la compassion elle est en fait à tous les niveaux aussi bien pour les pour le pour pour ces victimes entre guillemets mais qui ne sont pas véritablement des victimes et ou les bourreaux peu importe comment vous comment vous les appelez mais voilà il faut à un moment donné arriver à vous dégager de tout ça et dépasser surtout tout cela donc Ercobulus Neberu ou Nemesis peu importe son approche à sa visibilité va aussi émettre un son un son particulier un son qui va retentir aussi dans toutes vos cellules donc l'arrêt ça va bien sûr à un certain niveau aussi provoquer ce qu'on appelle aussi l'arrêt de rotation de la planète qui là bien entendu là à ce moment là effectivement nombreux rentreront en stase parce que il n'y aura plus possibilité quelque part de bouger il y a une chute en fait de l'électromagnétisme donc du coup il y a plein de choses qui vont tomber en panne comme ça a été annoncé et puis vous vous ne pourrez plus en fait bouger du moins très peu vous serez mis au ralenti c'est complètement évident et le bouquet final bien sûr viendra aussi de Bethelgeuse c'est ce rayonnement qui est quasiment l'équivalent des rayons gamma mais qui sont encore autre chose des particules qui ne sont pas encore véritablement connues aussi par nos scientifiques ici en tout cas sur Terre qui vont mettre fin littéralement à cette dimension mais qui vont parallèlement propulser cette panète en cinquième dimension ça va pas mettre l'invagination finale et vous par le même temps de vivre ce que vous avez à vivre aussi il y en a qui vont retrouver leur compte restélaire d'autres qui vont rester ici et d'autres qui vont qui ont choisi de se réincarner dans d'autres mondes carbonés afin de vivre l'unité il y en a qui sont friands de la matière il y en a qui aiment les mondes carbonés et qui sont prêts en fait à aller expérimenter ailleurs et d'autres et d'autres bien sûr qui iront aussi aider en fonction de la mémoire qu'ils détiennent aussi hein alors tout ça a été dit et tout ça est je dirais à un certain niveau déjà vécu hein au sein de vos cellules donc il n'y a pas de mystère il n'y a pas forcément de surprise tout se fait en fait de façon naturelle pour chacun donc comme je rappelais à certains frères et sœurs récemment hein que vous viviez dans la souffrance ou que vous viviez dans la joie dans tous les cas la finalité reste la même hein la libération en fait de ce corps carboné